africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui samedi et j'ai décidé de vous raconter une histoire que j'ai vu dans un roman il ya de cela une vingtaine d'années c'est juste pour vous permettre de de relaxer il n'y a pas de débat politique il n'y a pas de questions économiques rien c'est juste 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 pour vous faire passer un peu de temps et puis de relaxer je vais partager avec vous cette histoire là que j'ai lu dans un roman mais en attendant que tout le monde s'installe je vais vous faire écouter une chanson que on faisait passer à la radio quand j'étais petite je devais avoir 8 7 8 9 ans ça passait à la radio tout le temps le titre pour ceux de ma génération ou qui sont un peu plus âgés vous allez savoir de quelle chanson il s'agit quand vous allez l'entendre elle condor passa je sais pas si je prononce bien j'ai pas l'accent espagnol c'est une musique qu'on a découvert les gens ont découvert qui vient des andes avec la flûte pas une flûte traditionnelle des autochtones du pérou de l'amérique centrale et donc je vais vous faire écouter ça et puis après maintenant je vais vous raconter cette histoire que j'ai lu que j'ai bien aimé et puis je pense que le moment se prête très bien à ça alors ça m'a fait penser à cette histoire là que je vais partager avec vous bisous à vous et puis à tout à l'heure alors je vous souhaite encore une fois beaucoup 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 de bonjour beaucoup 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 d'amour beaucoup de paix comme je disais aujourd'hui là on ne se prend pas la tête je vais vous raconter une histoire que j'ai lu dans un livre reste dédi de guédi reste et puis on reste zen aujourd'hui on va prendre des forces pour ceux qui nous attend mais aujourd'hui là on réfléchit pas on se laisse aller donc c'est un roman que j'ai lu dans les années 94 95 je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais c'est un auteur occidental et c'est l'histoire d'une deux messieurs il était un seigneur à l'époque d'un féodal il était un seigneur et à cette époque là il fallait donner le le royaume en tout cas les biens au fils aîné mais il avait déjà fait quatre filles avec sa femme le garçon ne venaient pas mais c'est quoi ces histoires et il a dit à sa femme le prochain enfant qui vient il faut que ce soit un garçon sinon on n'aura personne à qui laissait tous nos biens il avait des terres des terres des terres des terres qui sait qu'ici qui s'étendait sur des kilomètres et sa femme est tombée enceinte la grossesse a été différente de celle qu'elle avait connu jusque là il était sûr que cette fois il avait son garçon elle met au monde une fille une cinquième et le roi le le seigneur il décide de la bannir donc on va l'installer dans un endroit perdu quelque part là bas et on oublie parce qu'elle n'est pas capable de donner un garçon non mais c'est quelle femme ça c'est quoi ça et le jour du baptême de la fille à l'église quand le prêtre verse l'eau sur la tête de la petite elle se met à rire le monsieur non comme vu qu'on a aujourd'hui la critique pas aujourd'hui là on laisse on laisse on relaxe et au moment où le prêtre verse de l'eau sur la tête de la petite elle se met à rire aux éclats toute l'assemblée n'en revient pas c'est la première fois qu'on voit ça et lui le seigneur il est là il regarde ça il tombe automatiquement amoureux de cette petite parce que il sent que ça ne sera pas une femme lettre une femme lettre ça ne sera pas un petit bout de femme il la prend dans ses bras et elle continue de rire après le baptême il ne quitte plus sa fille sa dernière il lui donne le nom sky et le titre du roman c'est sky au mal et il sait pas si je prononce bien un roman qui s'est passé en écosse dès cet instant il ne quitte plus sky parce qu'elle a marqué le jour de son baptême elle s'est comportée comme un petit garçon et non comme une fille et partout il emmenait sa fille avec lui il faut dire que ce monsieur il avait une flotte des bateaux des bateaux des bateaux il y en avait des centaines et il se demandait à qui il allait léguer ça dont il a commencé à prendre sa fille à la mettre sur le cheval très tôt à la mettre avec lui sur les chevaux à lui après il n'a même pas voulu qu'on la voit à l'école traditionnelle non il a gardé avec elle disait lui qu'il va faire l'éducation de sa fille et partout il allait il allait avec elle à la chasse partout sur le bateau et tout jusqu'à la fille a grandi elle a grandi elle a grandi elle approchait maintenant de l'âge où elle devait se marier il avait complètement oublié sa femme là il avait ignoré quelque part là bas parce qu'elle n'est pas capable de donner une fille et c'est les gens qui sont intervenus qui ont dit bon elle n'a pas donné une fille mais regarde ce qu'elle a donné c'est plus qu'un garçon elle n'a pas donné de garçon mais regarde celle-là c'est plus qu'un garçon sky est-ce que tu pouvais elle faisait le combat avec les épées elle montait sur les chevaux plus que les garçons elle maniait elle savait comment conduire le bateau et tout parce que son père lui avait pris tout ça et maintenant elle approchait l'âge pour se marier non il s'est demandé mais à qui je vais donner ma fille mais cette fille là non je pense pas qu'elle partira même si elle se marie là elle va rester ici parce que c'est elle qui va gérer les biens et un jour dans cette promenade sky a rencontré un jeune homme ils sont tombés tout de suite amoureux ça a été le coup de foudre mais elle ne pouvait pas empêler à son père parce que il y avait un problème de terre ou bien quoi quelque chose comme ça là et ce jeune homme là sa famille était tombé en faillite mais il avait quand même toujours le sang le sang riche là il avait ça mais il est tombé en faillite parce qu'ils avaient des problèmes donc comment elle allait dire à son père qu'elle est tombée amoureuse de celui-là il n'a plus de terre or les gens se marient se parait pas il faisait des alliances c'était plutôt des marques et des alliances économiques que des mariages pour que la terre s'agrandissent ils se marient ils marient leurs enfants à des familles où les gens avaient déjà des bien et comme elle va dire à son père elle savait pas mais elle avait une amie une diseuse de bonne aventure comme on les appelle elle lisait dans la ligne des mains elle allait la voir dit vraiment je ne sais pas comment je vais faire il s'appelle guillaume ce jeune homme là s'appelle guillaume mais son ami avait déjà vu et elle l'a dit tu vas te marier avec lui dit quoi non je pense pas mon papa va pas accepter a dit mais moi je le vois ici je vois dans les lignes de ta main que tu vas tu vas être la femme de guillaume est dit mais qu'est ce qui va se passer elle dit je sais pas mais c'est sûr que tu vas te marier avec lui entre temps son papa avait commencé déjà à voir un autre seigneur qui avait des terres aussi quelque part là bas pour que son fils épouse lui sa fille pour qu'il soit encore plus puissant mais elle elle ne savait pas elle allait souvent avec son père amener souvent là bas pour aller rencontrer les gens la causer un peu mais elle ça l'intéressait pas ça l'intéressait vraiment pas jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse sinon avant ça c'était vraiment le garçon manqué et quand son père maintenant voulait qu'ils aillent rendre visite là bas elle ne voulait plus elle voulait aller voir plutôt guillaume guillaume qui habitait dans leur château tombé pratiquement en ruine elle se cachait pour aller là-bas parce que son ami la voie la voyante lui a dit qu'elle allait se marier avec guillaume et puis un jour son père lui annonce que voilà c'est réglé tu vas que je me souviens plus du nom de son mari là quand même tu vas te marier à intel et dit pas question il dit je n'étais jamais rien refusé mais ça tu vas pas me déshonorer tu vas te marier avec lui parce que c'est ce qui a été décidé elle retourne voir sa voie sa voyante que voilà mon père a décidé que je me marie avec un tel des seigneurs là quelque part là la voyante dit peut-être mais moi je vois dans la ligne de tes mains que tu vas être la femme de guillaume c'est tout ce que je sais qu'est ce qui va se passer entre je sais pas et le mariage a lieu malgré tout ce qu'elle a fait c'est fâché tout le mariage a eu lieu et eux ils ont exigé qu'elle vienne habiter sur leur terre parce que c'est elle que la femme elle va s'est mariée là pas c'est pas le mari qui vient chez eux donc elle est partie et après quelques temps de mariage elle envoie une information à son père pour dit qu'elle était malheureuse son père dit mais qu'est ce que tu as à faire avec le bonheur tu es marié tu vas faire des enfants et puis c'est tout qu'elle veut qu'est ce tu veux elle dit oui vraiment je suis pas bien et puis voilà la ronde et des trucs son père dit ça c'est pas mon problème retourne là bas dans ton couple elle est retournée le temps passe le temps passe effet un premier enfant un deuxième un troisième trois garçons et la ligne son père était fier comme ça il dit mais c'est moi qui aurait dû avoir ces garçons mais c'est pas grave il adorait ses petits enfants mais sa fille disait tout le temps que papa je suis malheureuse je veux revenir à la maison non tu ne reviendras pas à la maison mais de là où elle était sg il lui apprenait quand même à gérer leur domaine et tout les bateaux et tout ça là c'est elle qui s'en occupait mais quand c'est marié son mari a dit allez sur le bateau toi tu es femme tu vas aller sur le bateau là c'est terminé donc plus de bateaux plus de cheval plus de chasse plus de quoi tu es une femme tu es là pour faire les enfants et puis t'occuper des serviteurs c'est pas à toi d'aller faire n'importe quoi dans ce cas il n'était pas bien le temps passé et un jour elle allait voir son père là c'était grave mais elle n'a plus elle allait ses trois enfants ces trois garçons son père la ramener des forces il a mis dans la calèche il a mis les enfants les dents lui-même il a conduit la calèche dit je te ramène dans ton mariage et au moment où ils arrivent elle n'était pas contente non elle monte les escaliers parce que c'était les maisons les châteaux là elle monte les escaliers en courant et son père est en bas et coup et puis elle va l'ouvre la porte de sa chambre elle dit que elle est plus que si elle allait prendre ses affaires même si son père veut pas la recevoir chez lui elle va partir dans cette optique là qu'elle est rentrée dans la chambre elle ouvre la chambre elle trouve son mari avec sa petite soeur salut lui sa petite soeur en train de de s'envoyer en l'air quoi et sa belle soeur se jette su elle pour la battre c'est toi qui m'a séparé de mon amour or depuis qu'ils étaient petits il se faisait plaisir tous les deux le frère et la soeur il dormait dans l'inceste ils baignaient dans l'inceste et leur mère qu'elle a découvert ça elle a fait une attaque cardiaque elle est morte quand leur père a découvert ça il est devenu fou on l'envoyait à l'asile donc les serviteurs de leur domaine là tout le monde savait que le frère et la soeur se faisait plaisir mais personne n'osait parler et maintenant sky elle vient tomber sur eux en plein acte nu tous les deux comme des nouveaux nids et la belle soeur se jette su elle puis les succes c'est toi qui m'a séparé de mon frère tu vas mourir jeudi donc les deux se battent et puis elle roule dans les escaliers jusqu'à elle tombe en bas le coup de la soeur se passe donc le papa il est témoin là et maintenant le mari il descend tout furieux il oublie même de se déshabiller entre temps les cris ont alerté les serviteurs tout le monde est venu il est en bas et on regardait la scène à eau il était nu et il veut descendre aussi pour venir à un contre sky parce que sky vient de faire mourir sa femme et il trébuche dans les escaliers tout le monde où il tombe en bas son cou se casse donc les deux meurent lala au pied de sky devant son père devant les serviteurs les deux le coup cassé ils sont nus comme des nouveaux nus donc on fait l'enterrement elle est la veuve donc elle hérite de tout des biens incroyable et son père maintenant lui demande pardon et du papa c'est ce que je peux pas te raconter mais elle elle ne savait pas que son mari et sa soeur était des amants elle ne savait pas ça mais c'est sûr que la soeur la plus faisait vivre tous sont toutes sortes d'enfer dans son père a dit ma fille je te demande pardon heureusement que tu n'es pas devenu folle et cet chapitre est passé dans ce cas il était libre maintenant de s'occuper à temps plein des bateaux de son père elle allait en l'expédition avec les les marins et toutouille pas terre seulement avait les guerres ça les pâtés fait des gaies rencontrer des pirates sur les eaux elle se défendait très bien elle avait trois garçons et un jour dans ses balades quelque part là elle rencontre guillaume son amour à vous imaginer les veuves maintenant entre temps son père est décédé son père est décédé donc elle était libre maintenant sa mère aussi est décédée dans son dans son coin où son papa l'avait abandonné là donc elle était libre de gérer tout comme elle voulait elle a dit bon donc on va se marier et comme lui ses parents avaient fait faillite il avait fini par vendre le terrain à bas prix il est allé s'installer quelque part il était revenu comme ça il avait appris qu'elle s'était marié donc lui mais lui s'est jamais il s'était jamais marié il est juste revenu comme ça et puis ils se sont retrouvés ils avaient décidé de se marier et puis un jour elle a dit bon est-ce que tu peux m'accompagner à une expédition en mer quelque part et puis les deux sont partis ils arrivent en pleine mer ils rencontrent un un bateau pirate qui les attaquent donc ça sort les flèches ça se bat là en tout cas ça se roule et un moment elle voit que quelqu'un a piqué guillaume sa chemise l'état chemise blanche le sang avait il avait reçu un coup peut-être au niveau des côtes ça transpercé sa chair donc le sang a jailli sa chemise est mouillée est venu rouge elle a crié quelques temps après elle se réveille et regarde autour d'elle c'est un environnement qu'elle ne connaît pas les gens qui sont ils ne sont pas comme les gens qui connaît ils sont un peu foncés ils ont un peu bronzés ils ont les cheveux noirs mais c'est blanche le sont bouclés bouclés il parle d'une langue qu'elle comprend pas elle se réveille et celui qui a son chevet et c'est de la taille parce qu'elle se débat elle appelle guillaume non 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 elle se débat elle se débat se débat on lui demande ton nom fait des signes elle se souvient plus de son nom elle ne sait plus qui elle est elle même pas où elle est et on s'occupe d'elle et puis celui qui est à son chevet là il a l'air d'être le patron des lieux on sent qu'il est tombé fou amoureux ça a été le coup de foudre pour elle mais elle elle ne se souvient plus de quoi que ce soit rien et lentement elle apprend à parler la langue de ces deux saisons de ces endroits là elle a tourné le monsieur l'a installé dans des appartements elle a des serviteurs ça dit vraiment une vie de reine elle essaie de chercher chaque fois mais elle se souvient plus d'où elle vient de qui est comme elle s'appelle son passé elle se souvient plus de quoi que ce soit et le temps passe jusqu'à ce que un jour on l'envoie dans un endroit pour la vendre or elle arrive dans un endroit dans un marché où on vend les esclaves et il ya un monsieur qui passe qui la voit qui dit moi je vais celle là et il achète il met le prix parce qu'ils ont mis le prix fort parce qu'elle est vraiment elle est belle on sent qu'elle a des origines nobles et il achète parce que le seigneur là qui ceux qui l'ont ramassé parce que quand elle a évanoui elle a crié la s'épanouie et son corps a été transporté jusqu'à il a échoué sur la côte marocaine donc elle s'est retrouvée au maroc et le monsieur qu'il avait ramassé là il voulait l'épouser mais comme il a vu qu'elle ne voulait pas il a décidé d'aller la vendre comme esclave mais là quelqu'un d'autre l'acheter et il a mis le prix fort le gars dimanche l'apprend il l'achète il à voir lui dans son dans son royaume c'est un roi aussi et il dit qu'il va l'épouser et la 7 donc elle devient sa femme elle a tout à sa disposition elle fait une fille et se souvient toujours pas de qui elle est on lui donne un nom et non arabe donc elle apprend à parler l'arabe et le temps passe un soir il faisait beau ce jour là comme ça il a fait beau toute la journée et le soir on voyait les étoiles qui s'étirent comme ça dans le ciel il y avait une douce chaleur et son mari a dit bon que je vais aller je vais aller m'occuper un peu des comptes là il a elle a dit ok elle a du moment même je vais aller je vais aller dans ma tante dans son coin et finalement au moment d'aller elle a changé d'avis elle allait ailleurs parce qu'elle avait elle avait des appartements donc elle allait dormir ailleurs quelque part là-bas elle est restée par la papier et s'est endormie vers 4h du matin 5h du matin elle entend des cris elle se réveille en susseau un coup aussi pas le pouvoir dit que c'est pas le seigneur a été poignardé quoi mais qui a fait ça on dit c'est sa servante il ya une de ses servantes qui était là depuis longtemps qui était amoureuse de lui qui espérait qu'il allait l'épouser qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour le séduire mais il n'a jamais vu jusqu'à ce que sky arrive dans cette gamme était jalouse depuis longtemps elle cherchait un moyen pour tuer sky et ce soir là sky a dit je vais aller m'étendre dans tel endroit elle a entendu donc elle a préparé son coup malheureusement c'est le roi qui allait se coucher à la place du style ça dit là les faits les comptes puisqu'elle a dit qu'elle allait se coucher là donc il s'est dit bon elle va venir me trouver après donc il allait la dévancée d'aller se coucher mais la servante elle a fait son truc en pleine nuit donc elle est venue sur la pointe des pieds elle était tellement sûr que c'était sky parce qu'elle était seule dans le lit elle a piqué au niveau du coup tout 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 quand la personne a cessé de se débattre elle est sortie sur la pointe des pieds quand une servante vers les quatre du matin qui venait faire le service voit le maître qui est mort qui gît dans une mare de sang et c'est elle qui a crié la servante la vient maintenant elle voit que c'est le roi qu'elle a tué sky est vivante sky avait décidé de dormir ailleurs elle n'a même pas pensé que le roi allait venir dormir avec elle ce soir sky est veuve à nouveau mais avant de mourir il avait signé tous les papiers il a fait que tout devait revenir à sky surtout à leur fille parce qu'elle a fait une fille non sky mais qu'est ce que je vais devenir je ne sais plus je sais pas où je sais pas qui je suis je ne sais même pas où je suis je ne sais même pas et cette dame là quand ils ont enterré le roi elle s'est suicidée et elle a demandé qu'on l'enterre au pied du roi ça c'était plus le problème de sky et elle a décidé de partir mais je vais aller où et puis il ya une pas celle avec des servantes mais il y avait une qui était vraiment très proche d'elle une femme arabe qui lui a dit allons en france si c'est quoi france mais c'est loin d'ici on va prendre un bateau on parle beaucoup de la france et tous en allant là bas ok donc tout c'est bien là elle va ce qu'elle peut vendre elle pense qu'elle peut prendre les bijoux les pierres précieuses et tout 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 tous les papiers de terrain tout 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 elle prend tout et elle s'en va avec sa servante ils s'en vont à france s'installe dans une ville de par là où les seigneurs aussi mais tout ce qu'on la voit on sait que elle est de noble naissance donc le temps rapidement elle s'est fait elle s'est fait accepter dans les milieux et tout 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 et après après parler le français parle un peu le français et tout 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 avec un léger accent parce qu'elle a fait des années quand même au maroc là et elle s'installe ça va bien et puis à quelqu'un qui tombe à mourir d'elle ok donc elle aussi commence un peu doucement doucement et puis elle se retrouve enceinte donc il faut qu'il a marie rapidement parce qu'à cette époque là on fait un enfant qu'on n'est marie pas avant et elle est bien enceinte maintenant et là je prends peut-être sept mois de grossesse comme ça et un jour elle est allé faire des courses quelque part là bas là il y a quelqu'un qui crie sky sky j'étais retrouvé sky c'est pas c'est qui là le monsieur vient la tourne et puis la secoue sky c'est moi tu me reconnais pas c'est moi guillaume son amoureux là mais c'est moi ce qu'est tout ça désolé monsieur j'ai avec son accent toujours je sais pas de quoi vous parlez mais c'est moi il dit le nom de son père tu es au mal et j'étais la fille de monsieur au mal et toi et moi on était jeune telle ville quoi tout ça n'est pas de quoi il parle à la ville à l'espace mais là là quoi je vais retrouver mascaï c'est comme ça il appelait mascaï je la laisse pas et entre temps elle enceinte là sept mois pour la vente elle s'est mariée a peut-être six mois passés qu'ils ont quand ils sont rendus compte qu'elle ancienne qui sont mariés rapidement mais les gens soupçonneraient qu'ils avaient fait avant non 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 que lui là c'est sa femme c'est elle qui doit marier c'est elle qui était mais l'autre aussi de non 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 c'est ma femme et ils sont dans ça il dit que lui là il va faire on va faire la chose d'un duel il dit je te défie un duel celui qui gagne il apprend c'est moi c'est ma femme elle ne se souvient pas de lui et c'est pas vrai il donne des détails tout tout je sais pas tu as trois enfants trois garçons et tout 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 ça ne réveille rien elle et elle fait le temps passe le temps parce qu'il a dit on va faire duel et le jour du duel à cette époque là c'était normal le coin plein comme ça et elle a sa grossesse là son ventre est là elle a tout fait pour décourager son son mari son mari là mais il dit que non que l'une dalle a défié comment lui peut raconter que lui la connaissait qu'il a dit raconte qu'il a couché avec elle tout seul et non il n'est pas que chanson que elle allait se marier avec lui ça sous-entend quoi et tout seul puis blablabla donc le diel ça va avoir lieu elle allait comme tout le monde là la bourgeoisie de cet endroit là ils se sont retrouvés au terrain il était au centre ça les épées là toi 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 un coup le mari là il pousse comme ça l'épée de par là bas ça déchire la chemise de guillaume le sens or sa chemise devient rouge et elle crie guillaume en fait quand la chemise est déchirée et que le sang a jaillit le choc a fait que sa mémoire est revenu aussi brutalement parce que c'était le dernier la dernière scène la dernière image qu'elle avait eu avant de s'évanouir et d'échouer dans l'océan et cette dernière image a réveillé comme ça brutalement sa mémoire elle a créé guillaume je l'ai tué et puis pouf elle tombe encore dans les pommes on la transporte là en tant que sa courbe au château on a oublié les gens qui faisaient duel elle même qui faisait duel la même oublier les épées tout le monde maintenant courait mon laval hôpital elle a accouché elle a accouché maintenant les gens disent ça c'est pas un prématuré on se rend compte qu'ils avaient fait avant avant de se marier la fin était bien en forme dans tout cas maintenant oui elle a retrouvé la mémoire c'est qu'elle a accouché elle est revenu elle a accouché elle se rappelle maintenant de guillaume et elle explique à son mari qu'effectivement c'est vrai je suis la fille de intel dans tel endroit en écosse et tout ça que oui c'était mon fiancé on devait se marier c'est vrai et puis on allait en mer et quand il ya eu elle s'est rappel de tout maintenant mais c'est quoi c'est quoi ces histoires là mais tu te rappelais pas oui mais c'est parce que je sais les docteurs a dit que c'est le choc et tout puisque la dernière image qu'elle avait eu de lui c'était qu'il est en chemise blanche il avait reçu un coup d'épée dans les côtes et puis le sang avait mouillé la chemise elle s'était évanouie qu'elle est tombée dans l'eau et cette dernière image est revenu à brutalement de s'en remis les pendules à l'heure mais là elle est déjà marié avec l'autre et sa mémoire est revenu donc elle est réamoureuse de guillaume parce que tout est revenu normal mais puisqu'elle est mariée et doit comment l'appelle ça honoré à ses engagements donc guillaume n'avait pas le choix mais il a décidé de rester dans la ville quand même mais bon c'était quand même quelque chose le temps passe le temps passe et puis un jour il ya une épidémie qui survient dans la ville fièvre espagnol comme on appelle c'est une sorte de rougeole comme ça là mais c'est différent ça tue vite ça attaque tout le monde enfant comme adulte le monde un soir son enfant tombe malade ou l'enfant attaqué la roue la rougeole espagnole mais la fièvre espagnole quelque chose comme ça et quand c'est comme ça là il faut les la langue il ya comme une sorte de peau qui se met sur la langue et puis si on ne fait pas attention ça gonfle dans la gorge et puis ça fait qu'on étouffe donc il faut régulièrement ouvrir la bouche du malade pour regarder pour voir s'il n'y a pas la couche là donc quand tu vois la couche tu tiens façon de tête il lâche cette couche que sur la langue et ça dégage la gorge donc il faut il fallait être vraiment assez rapide jusqu'à son enfant son enfant tombe malade aussi mais on réussit à le sauver et puis après son mari qui tombe malade mais lui il est un adulte donc souvent pour les adultes ce genre de choses on voit pas ça vite parce qu'ils sont un peu plus fort que les enfants autant au moment où on se rend compte le mal était des verts vraiment loin et il fait une crise de fièvre une nuit au la bouche de son mari elle voit que la couche là c'est superposé comme ça beaucoup de couches elle essaie de tirer mais s'est collé et tu es tu es réussi à tirer mais trop tard il était déjà étouffé son mari est mort elle est vive encore donc on fait l'enterrement et tout 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 puisqu'elle est mariée donc elle hérite encore une fois du domaine et ça parce que c'était un seigneur aussi elle hérite du domaine maquille marquée ou bien ce pas quoi là d'un don ou des voisins elle hérite encore et de ce que son mari avait comme bien maintenant elle est libre elle est veuve elle peut enfin se marier à guillaume et effectivement elle et guillaume vont se marier parce que guillaume est resté dans la ville et il décide de rentrer chez eux ils s'en vont entre temps quand elle a retrouvé la mémoire ça a été quand même un moment quand même avant qu'elle est avant que son mari ne meurt qu'elle a retrouvé la mémoire elle est allée dans son dans sa région là bas tout le monde pensait qu'elle était morte ça faisait des années qu'elle était partie en acquis on s'était devenu comme une légende même et tout ça elle est revenu elle a tout remis en place bien 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 dit mais là je vis en france maintenant mais de temps en temps je vais venir et elle a retrouvé ses enfants ces trois garçons qui étaient devenus des adolescents et tout ça vraiment des retrouvailles incroyables et quand son mari est mort elle a respecté la période de vivage et puis après guillaume lui a dit moi je suis prêt à t'épouser maintenant rien ne va s'opposer à ma à mon mariage avec toi elle a dit mais je préfère qu'on aille se marier chez nous et elle a déménagé de la france avec tous ses biens et tout ça l'appuie sa servante arabe qu'elle avait depuis le maroc la suivi et puis ils sont allés chez eux en écosse ils se sont mariés donc elle a eu elle a eu trois enfants avec son mari elle a eu un enfant avec le marocain et elle a fait un enfant avec le français ça lui faisait cinq enfants et guillaume lui a dit il faut que tu me fasses le mien aussi au moins un mais l'histoire se termine sur le mariage et tout entre temps son ami là la voyante là était devenue vieille mais elle était sûre qu'un jour elle allait revoir elle allait revoir sky elle disait aux gens que sky reviendra on dit elle est morte on n'a jamais retrouvé son corps sky reviendra et quand les jours du mariage ils sont allés ensemble chez la voyante elle a dit je t'avais dit que tu allais être la femme de guillaume tu as vu que j'avais bien dit j'avais bien lui dans les lignes de ta main et c'est comme ça que sky a retrouvé son mari celui qui était destiné à elle celui qui était depuis la nuit des temps prévu pour son nom et elle aussi elle a été retrouvé par guillaume qui depuis la nuit des temps avait dit que c'est sky qui allait être sa moitié il ya des gens comme ça avec qui nous devons cheminer mais la vie nous fait partie à gauche ou à droite mais si toutes les conditions se réunissent ces gens là retrouve notre chemin ces âmes là se retrouvent à un moment donné arrête de désespérer arrête de croire que tu es le plus malheureux de la terre ou que tu es la plus belle la plus malheureuse de la terre ton âme à moitié à un moment donné pas un concours de circonstances pas une surprise de la vie elle va croiser ton chemin tu vas la retrouver et tu la reconnaîtra je vous souhaite une très bonne journée c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai dit que c'était une journée relax aujourd'hui là on réfléchit pas aux problèmes politiques et tout non juste relax et au début je vous ai fait écouter qu'on dort pas ça je vous fais écouter ça encore une fois et puis je vais vous dit bye bye et puis encore une fois ne désespérez pas la vie est réserve souvent de belles surprises au détour d'un chemin c'est tout ce que je puis vous dit pour l'instant